Ce qu'on attendait autour de l'accompagnement d'Ipont, c'était d'avoir une équipe et des personnes qui ont une forte acculturation au club et sur la méthodologie de ce type de migration, qui puisse nous accompagner puisqu'en interne on n'avait pas forcément de l'expertise de départ sur la maturité et l'expérience sur ce type de projet. Le projet est déroulé en plusieurs phases, on a eu une phase de cadrage de migration où il a fallu choisir le cloud provider et définir le socle de l'infrastructure qu'on souhaitait mettre en place, les fondations cloud, on a été très bien accompagnés sur cette étape-là et ensuite on a pu itérer sur chaque applicatif à migrer en mettant en place la démarche de migration qui avait été élaborée. Donc c'est un projet qui a duré environ 6 mois pour la phase de conception et environ un an et demi pour la phase de migration. On a fait certains choix entre le contrat réglementaire qui nous impose à travers des enjeux de réversibilité de ne pas forcément être trop adhérent au cloud provider et on a néanmoins fait certains choix opportuns par rapport au modèle opérationnel qu'on souhaitait mettre en place pour gagner de la valeur sur certains services donc on s'est appuyé essentiellement sur des bases de données RDS par exemple pour éviter d'avoir forcément internalisé ce type de compétences. On s'est aussi appuyé sur l'EKS pour passer toutes nos applications au conteneur et gagner en résilience et aussi optimiser la gestion des coûts sur cette partie-là. Aujourd'hui des gains évidents en termes de fiabilité puisqu'on a significativement réduit le nombre d'incidents et on a une plateforme qui est beaucoup plus stable. On a aussi un time to market qui s'est grandement amélioré parce qu'aujourd'hui on fait des mises en production très régulièrement. On a globalement gagné énormément en agilité et en fiabilité sur notre plateforme. Nous, la collaboration avec Icon, elle est due au fait qu'on en travaillait déjà étroitement avec eux sur la partie dev et architecture notamment. On connaissait leur expertise, il y avait déjà une relation de confiance établie entre nous. Oui et donc on est intervenu naturellement sur cette partie GoToCloud de par l'accompagnement qu'on faisait déjà vis-à-vis de OrangeBank. Du coup, on est venu renforcer aussi tous les besoins qu'il y avait justement sur ces nouvelles expertises techniques et technologiques liées au GoToCloud et qui ont permis d'accompagner et d'aider OrangeBank dans sa transformation et dans sa modernisation. On a fait plusieurs années d'un projet de transformation qui a été super intéressant mais l'aventure ne s'arrête pas maintenant. l'aventure de la phase de migration s'arrête mais il y a forcément encore beaucoup de sujets à continuer de faire évoluer, à continuer de transformer. Donc c'est encore une aventure qui va continuer et sur laquelle il y a encore beaucoup de challenges à les revenus. des problèmes de la phase de migration de la phase de migration Sous-titrage FR ?